L'heure des vacances a sonné et pour certains, Témiscabitibien, c'est le moment de prendre un petit peu de repos et de profiter de la région. On va essayer de faire du ponton. Profiter vraiment de la nature, je pense que c'est ça quand on a besoin en famille. Bien là, on reçoit ma fille qui vient d'en dehors cette fin de semaine ici. À part de ça, ce n'est pas vraiment décidé qu'est-ce qu'on va faire. On va y aller au jour le jour. En fait, c'est très simple. On fait plein de choses, mais tout en région. On s'en va faire du camping sauvage au Mont Chaudron. C'est cool! Puis est-ce que vous avez hâte à vos vacances? Oui! Alors que pour d'autres, les congés sont synonymes de voyages et de découvertes régionales. J'étais venu il y a 50 ans. Je repasse aujourd'hui, puis je découvre toute l'évolution qui s'est passée depuis 50 ans. On vient de la Montérégie. Puis on se dit, bien tu sais, Rwanda-Rwanda, c'est au bout du monde, puis il fait froid, puis on arrive ici, une belle température. Des gens accueillants. Je trouve que la ville est propre. Le Témiscamingue, c'était propre. Moi, je ne connaissais pas du tout. C'est la première fois que je viens dans la région. C'est la seule région du Québec que je ne connaissais pas. Alors, je trouve ça super. Dans les restaurants, on s'attend à des salles et des terrasses bondées. Tant de touristes que de locaux. Nous autres, on peut dire, les vacances en construction, c'est très, très bon pour nous. Ça amène une autre sorte de clientèle, les touristes qui viennent. Les gens en vacances, ils profitent. La terrasse, ça les accueille. Puis en plus, on est chanceux. On a un été qui est merveilleux. C'est sûr que pour la fin de semaine, le début de la construction et le début de l'avant-trottoir, on s'attend à se faire exploser, comme on dit dans le milieu. Mais pour les deux prochaines semaines, la construction, ce n'est pas la période la plus achalandée pour nous normalement. On a à peu près une année sur quatre que les gens restent en région ou visitent la région. Les deux dernières ont été tranquilles. Ça fait qu'on touche du bois. Chose certaine, il y aura plusieurs vacanciers sur les routes durant les deux prochaines semaines. D'ailleurs, la Sûreté du Québec compte intensifier ses interventions pour inciter à la prudence. Kimilia Laliberté, R&C Nouvelles, à Rwanda-Rwanda.